Si je devais décrire la partie émergée de moi, mon image, celle que je veux bien montrer, je la comparerais à une serre tropicale, où l'on peut se balader sur un chemin balisé en restant sur les sentiers battus prévus à cet effet. C'est frais, c'est lumineux, tout est sous contrôle et tout semble harmonieux. Pourtant, une grande partie du décor est faux, travaillé, sophistiqué. On y rencontre de petits personnages, des parts de moi, semi-aquatiques pour la plupart et d'autres plus profondes, plus authentiques, dont il faut se méfier si l'on dépasse mes limites. J'ai toujours été fascinée par cette part aquatique en moi, plus salée. Quand je marche vers elle, je pars à la rencontre de mon océan intérieur. Je plonge dedans parfois, en auto-hypnose, en méditation ou en rêve, et je m'y sens comme chez moi. En surface, tout semble calme et lent, tout semble plat. Pourtant, cet univers est vif, en relief, coloré dans un espace infini. Le mouvement y est un langage et la lumière y est une symphonie. Il y a de la vie, de l'abondance, de la fertilité. Mes pensées y dansent, s'entrelacent et créent en moi des déclics. D'aussi loin que je me souvienne, je considère ce lieu comme un refuge coloré, où je ne suis jamais seule. C'est comme mon pays. Son peuple est formé par les milliers de parts de moi qui cherchent à vivre en harmonie. Chacune compte. Je suis en écoute et en empathie, avec chacune, comme une souveraine bienveillante. Bref, je me sens bien quand je m'observe à l'intérieur. Je m'accompagne et gère les états émotionnels que je traverse. Je réconforte chaque partie fragile. J'apprends des parties fortes. Et je m'aide à me respecter et à aspirer à vivre dans le bonheur, malgré mes failles et mes fragilités. J'y rencontre des couples intérieurs, des personnages inspirants. Sage. Lumineux. Léger. Joyeux. Aimant. Tendre. Délicat. D'autres sont gracieux, festifs et colorés. D'autres encore sont originaux et extravagants. Curieux. Naïfs. Étranges. Et bons amis. D'autres encore sont sérieux, timides et réservés. Mais qui pense à dépasser cette façade politiquement et émotionnellement correcte ? Qui va plus loin et voyage à la rencontre de sa part d'ombre ? Il n'y a aucun mérite à aimer ceux qui t'aiment déjà. Le véritable voyage intérieur se situe bien plus en profondeur, là où l'obscurité règne, car vous n'y avez jamais apporté votre lumière. Votre présence est requise. Là aussi vit un peuple, un peuple que vous évitez de croiser, que vous rejetez, qui vous est inconnu. Cessez de vous compromettre et acceptez-vous en entier. Ce monde vous paraît peut-être dangereux, sombre, et vous fuyez certaines de vos parts d'ombre. D'autres sont comme des extraterrestres, venant d'un univers étrange. Vous avez peur, et pourtant, vous êtes fascinés, admiratifs. L'horreur en vous vous émerveille. Quelle étrange sensation ! Vos peurs, vos colères, seraient-elles utiles, bénéfiques ? Les parts en vous qui grondent renferment-elles une autre forme de sagesse. Des trésors comme la beauté intérieure, la confiance en soi, l'assurance, la grâce. Cela vous semble paradoxal ? C'est parce que vous ne vous êtes pas vraiment rencontrés. Vous ne vous êtes intéressés qu'à ce qui vous plaisait en vous. À ce que vous avez jugé comme bon en vous. Ou que les autres ont dicté comme bon pour vous. Mais ils ne savent pas. Vous êtes le seul à pouvoir voyager si profondément. Soyez courageux. Faites face. Car peu importe la personne que vous croyez être, cela ne changera pas le fait que vous êtes vous. Ombre et lumière. Lorsque vous apportez la lumière dans l'ombre, la magie opère, l'âme agit. Vous avez accès à tous ces petits bouts d'âme que vous avez mis de côté pour éviter de soigner vos blessures. Vous étiez fragmentés. Réunissez-vous sans rien oublier de votre essence divine. Soyez différent. Soyez étrange. Soyez authentique et spontané. Soyez vous-même. C'est face à ce qui est le plus sombre en vous que vous atteindrez l'unicité. C'est là qu'est cachée votre plus grande force. Pour ma part, c'est le requin. Il me terrorisait depuis mon enfance. C'est le monde qui m'a appris à avoir peur de moi-même. Petit à petit, je me suis mise à craindre la part la plus puissante en moi. Mais depuis, j'ai appris à les connaître. Je leur rends visite quotidiennement. Quand la peur devient fascination, c'est que madame connaissance est passée par là. Co-naissance. Naître. Ensemble. Je suis née de nouveau avec les requins. Vous avez l'habitude de nager avec votre image de vous. C'est par de vous que vous avez accepté. C'est confortable. Vous vous sentez en sécurité. Vous occultez ce qui vous dérange. Vous imprimez et gardez votre colère, votre peur. Vos « je t'aime », les stops, ainsi que les noms. Le petit monde des bisounours, où tout le monde est d'accord avec tout le monde. Sans aucune évolution. Mais que se passe-t-il lorsque votre part d'ombre vous poursuit pour venir à votre rencontre ? Vous la fuyez, la repoussez, vous l'ignorez. Comment peut-elle se faire entendre ? Eh bien, elle finit par vous attaquer. Ceux qui ne font pas ce voyage ne savent pas comment interagir avec eux-mêmes. Et ils finissent par blesser leur part d'ombre. Si vous la laissiez vous approcher, vous seriez étonné par sa curiosité et sa douceur à votre égard. Elle cherche à vous comprendre. Et si vous restez immobile et vous laissez transporter avec confiance, elle vous soulèvera du sol et vous amènera loin avec toute la puissance dont elle est capable. Elle vous donnera du courage, le courage d'avancer plus loin. En allant régulièrement à la rencontre de votre part d'ombre, vous apprendrez à l'apprivoiser, à la manipuler avec précaution, avec assurance, et douceur. À lui laisser l'espace pour intégrer votre vie sereinement. C'est là que vous vivrez un des plus beaux moments de votre vie. La symbiose. Ce moment irréel, hors du temps, où vous incarnez votre puissance et tout votre potentiel. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Cette part d'ombre a besoin de douceur. Que vous vous acceptiez comme vous êtes. Que vous respectiez le trésor qui est en elle. Il est temps que vous arrangiez les dégâts que vous vous êtes infligés. Retirez l'âme sang que vous avez mis en travers de votre gorge, en vous attaquant, en vous censurant. Et réjouissez-vous de tout votre être. Reposez-vous en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Apprenez à communiquer petit à petit. Le premier contact est parfois surprenant et pourtant si puissant. Vous en serez transformé à jamais. C'est alors que la confiance se met en place. Vous plongez alors ensemble. Vous ne serez plus jamais seul. Vous explorez votre territoire ensemble. Vous repoussez vos limites. Et apprenez à vous faire respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sortez de votre cage. Sortez de votre petit confort. De votre auto-congratulation. Osez être prétentieux, audacieux, courageux, fier, imparfait et puissant. Osez être 100% humain, 100% vous-même. Apprenez à danser avec ce que vous détestiez le plus en vous pour sublimer votre part d'ombre. Soignez vos blessures. Changez l'histoire que vous racontiez sur votre passé. Dansez avec les requins. Dansez avec les loups. Dansez avec vos peurs. Car c'est là que réside votre plus grand désir. Dansez avec grâce, même sous la pluie. Je reviendrai te visiter, monde intérieur. Je règnerai sur ce qui est dans la lumière, comme sur ce qui est dans l'ombre. Chaque jour, je serai présente en moi, pour moi. Et ainsi, j'illuminerai l'ombre de ceux qui m'entourent.